Le prince William a passé plus de 62 appels téléphoniques à des employés, bénévoles et particuliers. Des entretiens téléphoniques avec les personnes qui travaillent en première ligne dans les établissements de santé. Le personnel et les bénévoles chargés du vaccin contre le coronavirus ainsi que les fonctions non cliniques, domestiques, sont également concernés par ces appels de remerciements. Le prince William a également tenu à s'assurer de leur bien-être. En outre, le prince a aussi participé à cinq réunions régionales en vidéoconférence mêlant PDG et directeurs de trust ainsi que les membres du conseil d'administration du National Health Service. Le prince a voulu connaître les défis de ces organisations pendant l'année. Le prince William a également conversé avec les membres du personnel de chaque conseil de santé du pays de Galles, conseil du NHS de COS ainsi que les responsables de santé et des soins sociaux en Irlande du Nord ainsi que tous les comtés d'Angleterre. Vous avez fait un travail fantastique je veux juste dire au nom de tous que vous avez fait un travail fantastique. Vous avez tous tenu bon et avez été des gens absolument merveilleux. Cela a été un véritable travail d'équipe, mais nous sommes tous très fiers de vous. Le NHS, qui était déjà très apprécié, est devenu l'organisation la plus admirée du monde. Merci beaucoup pour tout votre travail, a déclaré le prince William lors de son appel avec le consultant en pneumologie à l'hôpital Maté de Belfast, Dr. Thelma Craig. Rappelons que le prince William a été testé positif au coronavirus en avril 2020. Afin de ne pas alarmer le public, il a tenu à ne pas partager la nouvelle avec le public à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada